Le salon de coiffure s'est devenu le lieu où Baptiste apprend son métier. Depuis 4 ans, il a choisi une autre voie que celle des études supérieures. Il est devenu apprenti. On a une autre approche du monde du travail. C'est rentrer dans le monde du travail, mais différemment. Avec un soutien, avec de l'aide. Parce que c'est vrai que quand on a 15-16 ans, quand on nous demande ce qu'on souhaite faire, on ne sait pas vraiment. L'intérêt, c'est de le former et de le garder dans notre équipe afin de pallier aux demandes des clients. Tout simplement, le but de l'apprentissage n'est pas d'abord de la main d'oeuvre pas chère, mais surtout de créer une équipe. Et pourtant, dans la restauration, la situation est plus alarmante. Yannick, passé lui-même par l'apprentissage, avait pris l'habitude de former des jeunes pour son restaurant. Mais cette année, difficile de trouver de la main d'oeuvre. Je pense qu'en troisième, quand un jeune décide de rentrer dans cette profession, justement, on devrait le pousser vers le CFA, qui, différemment d'un lycée classique, met directement les jeunes en entreprise. Et ça leur permet très rapidement de s'imprégner du métier. Pour satisfaire les besoins en main d'oeuvre et aider les jeunes à décrocher une alternance, le Centre de formation des apprentis de Corse du Sud organise l'événement « Trouve ton apprentissage ». Objectif, signer un maximum de contrats et continuer d'améliorer le taux d'insertion professionnelle, déjà plus de 70% en Corse. « Trouve ton apprentissage », partie d'un constat, en fait, qu'on a fait entre plusieurs partenaires, la mission locale, le Pôle emploi et aussi Cap emploi à Mourses, et nous, donc CFA de la Corse du Sud, de la difficulté de pourvoir des offres d'apprentissage, de faire matcher, en fait, l'offre et la demande. Et du coup, on s'est mis autour de la table pour créer un événement à la mesure des besoins pour notre territoire. Demain, 17 entreprises seront présentes pour proposer 90 contrats d'apprentissage dans le bâtiment, les services et la restauration. Avis aux amateurs.